Dans notre région, le vin, c'est une affaire de tradition, de rique, de météo, de cépage, de barrique, de vendange. Mais pas seulement. Comme dans les autres secteurs, le marché oblige à repenser son mode de production, sa commercialisation. Ici au CIVB, les professionnels du vin se réunissent régulièrement pour partager leur savoir-faire. Et là, il est question de savoir-faire digital dans le cadre d'une soirée organisée par Innovant, un regroupement d'entreprises innovantes. Alors que de plus en plus de vignerons cherchent à améliorer leur technique, le consommateur, lui, ne veut pas se tromper dans son choix et se soucie toujours plus de la qualité de ce qu'il déguste. Pour accéder à ces informations, la réalité virtuelle s'invite autour de nos bouteilles. L'innovation que je suis venue présenter, c'est le Project STARS, qui est un acronyme pour Strategic Augmented Reality Storytelling. Donc Storytelling stratégique en réalité augmentée en français. Qui correspond à un filtre, Facebook pour le moment, dédié au monde du vin et des spiritueux. Et qui permet d'avoir des univers, d'emmener à partir d'un support physique type une étiquette, le client dans un univers très différent où déguster sa boisson. STARS qui a participé au CES de Las Vegas, c'était le mois dernier. STARS organisait sur son stand plusieurs fois par jour des démonstrations. Je vais vous montrer comment ça marche tout de suite, parce que c'est hyper simple. Donc, on va dans son application Facebook, on appuie sur l'appareil photo, on a un actif physique avec un logo par exemple. Hop ! On va choisir le filtre de la marque, qui est automatiquement ajouté dès qu'on la like. On appuie sur ce filtre et c'est parti. Ça, c'est notre portfolio, en réalité augmentée. On peut jouer avec, on peut zoomer dessus. On peut aller zoomer dans la fleur si on veut. Tout est représenté. Et on peut créer n'importe quelles expériences avec ce genre de technologie. Retour à Bordeaux, à la soirée organisée par Innovant et découverte de Maï Balthazar, une start-up qui accompagne le secteur Viti, Vinicol, qui souhaite être toujours plus visible sur le net et notamment, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des tendances qui ne sont pas forcément propres au marché du vin, mais qui sont sur les formats qu'on va pouvoir diffuser pour engager ces utilisateurs sur le digital, notamment la vidéo, qui est un sujet très fort en ce moment. Des beaux châteaux, des beaux chiers, donc il y a beaucoup de choses très intéressantes à raconter. Après, il y a la question du format. Effectivement, on peut faire des vidéos, on peut faire des photos, on peut raconter du texte, mais aujourd'hui, les gens ont besoin d'autre chose. La réalité augmentée permet de faire ça, la 3D permet de faire ça, la réalité virtuelle permet de faire ça. Il y a beaucoup d'éléments qui existent, mais il faut trouver un moyen de le proposer de façon très pédagogique, très didactique pour que les propriétaires de châteaux s'y retrouvent et le faire pour construire une histoire dans le temps. Est-ce qu'il y a aussi un souci, un moment de greenwashing ? Alors, c'est une question, clairement, qu'on voit beaucoup apparaître sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Les gens se posent des questions. Il y a eu, effectivement, un certain nombre de reportages qui ont soulevé des questions. Après, on va dire, c'est un sujet qui existe à Bordeaux, qui existe ailleurs aussi. Bordeaux est souvent mis en avant parce que, effectivement, Bordeaux est la région viticole numéro 1 en France et dans le monde. Donc, c'est souvent ceux qui sont portés vers l'avant sur ces questions-là. Notamment les Grands Crus, qui sont nos clients, ont entrepris pour la plupart ces démarches-là. Et donc, moi, j'encourage effectivement à ce qu'ils les mettent en avant parce que ça répond à des questions que les gens se posent. La qualité, au cœur des préoccupations des consommateurs, passe notamment par la traçabilité ou comment suivre une bouteille du verrier à notre caddie. On propose des solutions de traçabilité unitaire et d'authentification. La dernière innovation, également, c'est la partenariat avec Société Renfort, un prestataire de services d'embouteillage et G2PI, avec qui on a mis en place le premier camion tiré-boucher mobile, exactement, sur lequel on va être capable, dès le tiré-boucher, d'amener une traçabilité unitaire sur le data matrix qui est imprimé à chaud dans le verre. Donc, ça veut dire que, dès le début de la vie de la bouteille, on va être capable de pouvoir amener une information unitaire à la bouteille de traçabilité. Et qu'on va être capable de relayer tout au long de sa vie. D'abord, la première implémentation, ça va être la bouteille chez le verrier. Quand elle est fabriquée chez le verrier, le verrier fait sa traçabilité sur ce code en disant « j'ai fabriqué cette bouteille sur telle ligne, telle moule, que j'ai expédie à tel client ». Cette bouteille, une fois arrivée chez le client viticulteur, va utiliser le camion renfort pour relire les codes et instruire dans le code de la bouteille comme quoi ça vient de la cuve 4, que c'était une bouteille de tel jour, que c'est tel vin, tout simplement, tel millésime, tel identisation. Cette bouteille va être ensuite stockée. Et au moment de l'habillage de la bouteille d'expédition, on va être capable de relire ce code pour à nouveau compléter l'information en disant « cette bouteille est étiquetée et envoyée à tel client à travers le monde ». Donc, on aura une traçabilité complète dès le tir est bouché jusqu'au client final. L'authentification parce qu'il y a beaucoup de fraudes. Alors, il y a deux sujets quand on parle d'authentification. Le premier sujet, ça va être surtout donc rassurer le consommateur. Clairement, on ne peut pas aujourd'hui dire à un consommateur quand il flashe la bouteille qu'il a le vrai produit dans la bouteille. Il faut être clair là-dessus. Par contre, on va lui donner un premier lever de doute fort en lui disant « voilà, vous avez entre les mains une bouteille de tel château ». Vérifiez le millésime, vérifiez l'assertisation, vérifiez également le code qui peut être associé justement à l'étiquette. Et on apporte vraiment un moyen au consommateur de s'assurer quand même, à un lever de doute assez fort, qu'il a le bon produit entre les mains. C'est vrai que c'est des produits où on n'a pas, nous, Européens, ce réflexe de contrôler. Alors qu'en Asie, évidemment, c'est au quotidien qu'ils doivent absolument contrôler tous les produits. Ça en devient même, je dirais, par les applicatifs ou autres, un objet du quotidien avec un smartphone, de contrôler si le produit qu'ils ont sous la main est bien le bon. Au-delà de l'anti-contrefaçon, les marques ont besoin de solutions comme les nôtres pour pouvoir, au moment où ils vont diffuser les produits, être sûrs que le produit qu'ils ont envoyé sur l'Asie correspond bien, et par la marque, et par le prix, et par la distribution, et par l'importateur. Le numérique bouleverse le vin et l'usage du drone est aussi de plus en plus répandu. Ces drones qui fournissent des clichés infrarouges après traitement informatique établissent une carte légendée de la vigueur de la vigne. Près de 20 000 hectares de vignes ont déjà été scannés par des drones.